Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la fonctionnalité Model Builder du logiciel InLab 22 pour un modèle avec un code couronne. Vous pouvez voir ici que nous sommes dans la phase administration du logiciel InLab. Nous avons identifié nos deux couronnes sous restauration et sur l'eau d'autogramme, nous avons identifié la 15 et la 25. Cependant, vous verrez que nous allons également pouvoir sélectionner les arcades du modèle ici. Nous avons identifié le modèle supérieur et le modèle infirmière. Puis sur le côté droit, nous pouvons identifier la machine. Vous verrez que Prime Printed est maintenant disponible, ainsi qu'une imprimante tiers si vous utilisez un système d'impression tiers. Lorsque nous passons à la phase modèle, vous remarquerez que la phase scan est grisée. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit de scans intra-aéros provenant du portail Connect. Nous pouvons travailler à l'étape du modèle comme nous le ferions pour un code couronne traditionnel. Vous pouvez consulter cette vidéo si vous avez besoin de références sur chacune de ces étapes. Mais essentiellement, nous préparons le cas pour la couronne elle-même sur les prémolores 15 et 25. La dernière étape de cette phase consiste à activer le logiciel de modélisation. L'idée est d'avoir un modèle prêt à passer par l'imprimante 3D et en même temps de concevoir nos couronnes et de les envoyer à nos unités d'usinage. Qu'il s'agisse d'une unité tierce ou de MCX5, MCXL ou peut-être même d'une prime mille. Nous définissons l'axe de notre modèle en identifiant des éléments tels que la ligne médiane, le plan inclusal, puis nous définissons la ligne de la mâchoire pour nous assurer que nous avons une ligne appropriée pour l'arcade de travail, qui dans ce cas-ci est la mâchoire supérieure. Maintenant, en ce qui concerne le constructeur de modèles, si nous ne sélectionnons pas dans l'administration que nous faisons des couronnes et un modèle, nous aurions également une opportunité que je vais présenter brièvement ici de pouvoir identifier que nous faisons un modèle avec les raccourcis. Cependant, si vous notez dans l'administration, comme je l'ai dit au début, cependant, si vous notez dans l'administration, comme je l'ai fait au début, que nous identifions des modèles supérieurs et inférieurs, cela constituera la dernière étape de cette phase de modélisation qui ouvrira le logiciel de construction de modèles InLab. Ce qui est important ici pour l'image, c'est que nous voulons vérifier que nous sommes satisfaits de l'emplacement. Avec les scans intra-enrou, le logiciel les trouvera automatiquement si possible, mais il se peut aussi que le docteur les ait identifiés de son côté. Ce qui est vraiment bien, c'est que lorsque la marge est sélectionnée à cette étape du logiciel, elle est transférée dans l'application de construction du modèle, ce qui est pratique si vous faites des modèles unitaires à movibles, car elle identifiera la marge pour ces modèles sur la base de ce que nous avons identifié ici. Maintenant, je règle simplement l'axe d'insertion afin d'identifier la façon dont cela va être inséré après la fabrication et je peux l'identifier pour les deux cadrans si nécessaire. Vous verrez que la dernière étape du logiciel est « Créer un modèle ». Cela va activer le générateur d'un modèle InLab. Je suis également capable d'identifier le raccourci. Si je clique sur le logo Densply Sirona, vous verrez que l'option « Apps » apparaît. Si je la sélectionne, toutes les applications disponibles apparaîtront ici. Vous pouvez voir « Model Builder ». Si je la sélectionne, cela va me permettre de le faire à ce moment-là. Si je clique sur « Create Model », l'application « Model Builder » sera lancée. À ce stade, nous allons sélectionner « Créer un modèle » et nous allons pouvoir activer la possibilité de transférer ce fichier dans le générateur de modèles. Ce qui est vraiment génial avec ce flux de travail, c'est que toutes les modifications que nous avons apportées au modèle lors de l'édition, donc si nous avons coupé un excès de tissu ou un scan ou quoi que ce soit d'autre, cela serait fait dans le logiciel. Mais la marge va être transférée dans ce type de logiciel. Pour ce flux de travail particulier, je vous présente un modèle alvéolaire. C'est un modèle de travail, dont l'identification soit pour les modèles d'études ou même pour quelque chose avec des modèles unitaires amovibles comme un modèle de travail. Ici, je sélectionne « Clean Model ». Lorsque je sélectionne « Clean Model » comme première étape, j'identifie l'endroit où les limites de cette base de modèles seront créées. Je peux double-cliquer pour commencer, cliquer une fois pour marquer cette ligne, faire pivoter mon modèle avec mon curseur si nécessaire, puis double-cliquer dans une autre zone. Ici, nous pouvons voir que nous avons essentiellement nettoyé le bord. En fait, ce que nous identifions ici à ce stade, c'est l'endroit où les bords de ce modèle vont se terminer et où la base va commencer. Nous sommes en mesure d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent pour le cas, en étant en mesure d'économiser de la matière là où les éléments ne sont pas nécessaires. Peut-être une plus grande partie du palais n'est pas nécessaire, donc nous pouvons couper cette partie en la retirant. Sous « Display Objects », je peux retirer ma mâchoire supérieure pour me concentrer sur une seule mâchoire à la fois, ou je peux choisir de les avoir toutes les deux. Vous verrez également que les marges suivent ici et qu'elles sont transférées du logiciel CAD. Je fixe simplement ma marge pour identifier le point de départ de ma base. Vous pouvez voir sur le côté droit, il y a deux types de paramètres que je dois définir. La hauteur du modèle supérieur et l'expansion de la base supérieure, et ensuite, la même chose pour la mâchoire inférieure. Je peux également choisir de lier la mâchoire supérieure ou la mâchoire inférieure, ce qui signifie que tout ce que je fais à une arcane, je le fais aussi à l'autre si vous voulez que les bases du modèle aient exactement la même taille. En ce qui concerne la hauteur, c'est-à-dire la hauteur de la base du modèle, l'expansion de la base supérieure est essentiellement le bord qui dépasse de la base du modèle pour lui donner un bord plus net et stable. Évidemment, plus il est grand, plus il dépassera de la base. Si nous voulons économiser un peu plus de matière, nous pouvons identifier un nombre plus petit en millimètres. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez lier la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. C'est un moyen d'en éditer une et pas les deux en sélectionnant un link. Cela ferait exactement la même chose pour la mâchoire inférieure que ce que vous avez sélectionné pour la supérieure. Maintenant, je clique sur « Appliquer ». Nous allons maintenant appliquer ces paramètres à cette base de modèle. Une fois le modèle de base affiché, la phase suivante du modèle s'ouvre, à savoir l'étape « Design ». Ici, si c'est un modèle de travail où je veux des modèles unitaires amovibles, je peux créer des moyens. S'il s'agit d'un modèle sur un plan, je peux créer un espace pour mes analogues DIM. S'il s'agissait d'un cas d'implant, je pourrais également créer un masque gingivable amovible si j'en ai besoin ou si je le veux. Lorsque je passe à l'étape « Design », vous pouvez voir qu'il y a une image fantôme des zones que nous découpons à l'extérieur, qui disparaîtront à l'étape suivante du logiciel. Nous avons ici notre mâchoire supérieure et inférieure avec notre base de modèle et l'expansion de base appli. Vous verrez l'option « Create stops ». C'est un autre nom pour créer un moignon amovible. L'option « Tooth root form », forme de la racine de la dent, est évidemment le meilleur format pour l'impression. Mais vous pouvez également choisir un format plus connu. Vous pouvez déterminer si vous souhaitez un ajustement plus serré ou plus lousse pour la force d'ajustement. Il s'agit de savoir si ces modèles vont s'adapter aux modèles réels. Une fois que j'ai cliqué sur « Appliquer », vous verrez que les modèles unitaires sont légèrement grisés. L'option « Create analog » est grisée parce que le système est très important. Il sait qu'il n'y a pas de scan de Densply Serona. Si je voulais créer un masque gingival pour un cas d'implant, par exemple, je pourrais le faire. L'option suivante de l'étape « Design » est la possibilité d'ajouter des supports. Si vous avez un code d'arcade complète pour lequel vous ne pouvez pas ajouter de support à l'arrière, vous pouvez sélectionner « Add bar » et aller d'un côté à l'autre. Vous pouvez choisir de désactiver l'option « Create opposing bar », mais si vous en avez besoin pour la partie opposée, vous pouvez l'activer. Vous pouvez ensuite modifier la hauteur ou la largeur de la barre elle-même. Ce que cette barre me permet de faire, c'est que si je veux quelque chose comme le Densply Serona Ball Joint, je peux le fixer à l'arrière de la barre. Les autres supports intéressants dont vous disposez sont les « Support Struts ». Beaucoup de gens les apprécient pour voir si l'occlusion est bien réglée lorsque les arcs réels sont articulés. Il s'agit simplement d'une aide visuelle pour s'assurer que le modèle est entièrement articulé. Une fois que vous avez placé un support, vous pouvez le mettre en surbrillance en vert en cliquant dessus avec votre curseur gauche et ensuite vous pouvez le tirer plus loin, le faire tourner ou le supprimer si nécessaire. Lorsque nous passons à la phase finale, vous remarquerez quelques éléments clés. Premièrement, vous pouvez ajouter une étiquette pour identifier le nom du patient ou peut-être même le nom de la clinique ou du laboratoire et vous pouvez également sculpter le modèle et éviter la partie interne de la base. Cela vous permet d'économiser beaucoup de résine dans votre imprimante mais aussi beaucoup de temps dans l'imprimante car elle n'a plus à imprimer toutes ses couches supplémentaires. Il convient de mentionner que vous gagnez beaucoup de temps dans l'imprimante mais aussi beaucoup d'argent en économisant un peu de résine supplémentaire. Je recommande vivement au stade final de sélectionner « Carve-out model ». Lorsque l'on parle d'épaisseur, il s'agit du bord du modèle. Je recommande une épaisseur comprise entre 2 et 3 mm. Vous sélectionnez « Appliquer » et cela va creuser le haut et le bas sans s'affecter la surface de travail de ce modèle et sans affecter la zone avec le moignon ou les modèles unitaires à mobiles. Ensuite, si vous sélectionnez « Etiquette de texte », vous pouvez identifier dans la zone de texte où vous voulez placer l'étiquette de texte pour le nom du patient ou le nom de la clinique. Ici, je suis en mesure d'obtenir mon modèle dans la zone que je veux en termes du côté du modèle afin que je puisse appliquer mon étiquette de texte ici. Je vais supprimer et mettre « Démo » et ensuite, je vais double-cliquer avec mon curseur. Maintenant, il est par défaut enseigné. Si vous sélectionnez l'option « Reset » sur le côté droit, elle s'enfoncera dans l'impression elle-même. C'est à la préférence de l'opérateur. La dernière étape consiste à exporter. Il existe plusieurs possibilités d'exportation. La première est « Export to Manufacturing ». C'est le cas si vous utilisez PrimePrint dans le logiciel InDabCam. Il s'agira par défaut d'un fichier CAM. Vous avez également la possibilité d'exporter vers un dossier ou d'exporter au format STL. Si vous exportez au format STL, vous pourrez l'utiliser dans le système tiers ainsi que dans le PrimePrint. Dans une autre vidéo, je montrerai la possibilité de faire un modèle de thermoformage. Mais je veux juste montrer au début que vous êtes capable d'identifier un modèle de thermoformage pour des choses comme des coquilles d'alignement ou peut-être même des gouttières de blanchement. C'est une autre chose que vous pouvez faire dans le générateur de modèle. Alors restez à l'écoute pour cette vidéo.